Musique Salut à tous L'an dernier j'avais eu la chance pour ma première interview de faire une entrevue par mail avec Victoria Charlton pour la sortie de son premier livre, Gardez l'oeil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses aux éditions de l'Homme Chronique disponible uniquement sur mon blog Un an plus tard on se retrouve pour parler de son deuxième ouvrage, donc Gardez l'oeil ouvert mais cette fois c'est 15 affaires criminelles jamais résolues Fan d'enquête non-élucidée, je pense que ce livre est pour toi Victoria Charlton, autrice et youtubeuse true crime depuis maintenant quelques années nous présente donc dans ce livre 15 affaires criminelles non-élucidées Connue sur internet pour raconter des histoires de tueurs en série, d'enquêtes policières, de disparitions en tout genre Elle vient aujourd'hui mettre en lumière plusieurs affaires à travers le monde qui vont vous mettre des frissons Enfin en tout cas moi j'ai eu les frissons Son écriture, tout comme ses vidéos, est parfaitement construite ce qui nous permet donc nous-mêmes d'étudier chaque cas et de mener notre petite enquête et de faire nos propres théories C'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup chez Victoria, c'est le fait qu'elle ne laisse de côté aucune piste, aucune théorie Parce que ça permet au lecteur de choisir quelle piste ou quelle théorie lui semble éventuellement la plus plausible Mais elle n'hésite quand même pas à donner son avis sur chacune des pistes et théories J'ai clairement eu l'impression d'être enquêtrice, malheureusement comme le titre l'indique, ces histoires n'ont jamais été résolues Donc vous n'aurez jamais la fin de l'histoire, sauf si éventuellement grâce à ce livre peut-être Certaines histoires vont finir par être élucidées On croise les doigts Ce que j'admire énormément avec Victoria, c'est qu'au-delà de nous parler d'affaires qui l'ont profondément marquée Elle a également collaboré avec trois familles qui ont des proches qui ont disparu Et ça permet de garder les affaires d'actualité Et que l'affaire reste dans la mémoire des gens, qu'elle ne soit pas oubliée Chaque histoire est racontée de la manière la plus détaillée et la plus humaine possible En lisant l'ouvrage de Victoria, je me suis dit Mais on a l'impression qu'elle parle d'un ami, qu'elle parle d'un proche Et ça nous rappelle aussi que ça peut arriver à n'importe qui Il est très important que chaque affaire soit traitée avec respect et avec humanité Parce que c'est ce que je déplore souvent dans les livres qui parlent d'enquête criminelle C'est que souvent, on ne s'intéresse pas aux victimes On ne s'intéresse qu'aux tueurs ou aux actes Et jamais aux personnes disparues ou tuées Et ça c'est vraiment dégueulasse Et Victoria, elle, elle prend le temps de vraiment s'intéresser à chaque victime On voit que Victoria s'est vraiment investie dans chaque enquête Littéralement, il y a tellement de détails, tellement de pistes Et elle les a toutes évoquées Elle n'en oublie aucune Il y en a des plus what the fuck que d'autres, certes Mais elles y sont toutes Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mauvaise piste Puisque l'affaire n'a pas été élucidée Il y a quelques photographies présentes dans ce livre Mais elles sont extrêmement soft C'est-à-dire que c'est souvent des images de lieu Ou simplement la photo des personnes disparues Donc n'ayez pas peur, surtout d'ouvrir ce livre Et qu'il y ait des photos Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas horribles Il n'y a rien de sanglant ou d'effrayant D'ailleurs je trouve que c'est très bien d'avoir pris des photos plutôt sobres Dans le sens où le récit est déjà assez terrible Et on n'a pas besoin d'avoir des images en plus Grâce à ce livre j'ai découvert bon nombre d'histoires totalement folles Mais sachez que je ne vais pas vraiment vous parler du contenu du livre Parce que chaque chapitre est une histoire criminelle Et je ne vais pas vous parler de chaque chapitre Je ne vais pas vous spoiler chaque chapitre Ça n'a aucun sens Moi je suis juste là pour vous parler de mon ressenti aujourd'hui Et c'est pour ça que cette chronique sera sûrement beaucoup plus courte Que les autres chroniques que je fais d'habitude Parce que si je parle de chaque affaire Je vais forcément vous spoiler Et ça ne sert à rien Je suis là pour vous présenter ce livre Et pour que vous l'appréciez et que vous ayez envie de l'acheter Enfin je fais ça quand il est bien Quand il n'est pas bien je vous le dis clairement également Donc je vais tenter de garder mes distances Et de vous donner juste mon ressenti Personnellement sur l'intégralité du livre Je ne connaissais qu'une seule histoire Une seule enquête Celle de la Nina Paulette Et quel soulagement de ne pas avoir vu les photos Vraiment Merci de ne pas avoir mis les photos Si vous êtes curieux Vous pouvez aller voir les images Mais personnellement moi ça a créé une phobie chez moi La curiosité morbide est un vilain défaut Au delà de mélanger différentes régions du monde Victoria a également mélangé plusieurs époques Puisqu'on va de environ 1900 à nos jours Je vais pas vous mentir Ces histoires m'ont perturbé M'ont donné les frissons Clairement m'ont mise en colère quelquefois Par l'incapacité de la police Non mais vraiment des fois la police Mais la police C'est catastrophique T'as presque envie de rentrer dans le livre De retourner à leur époque Et de leur filer une baffe Et de les secouer Et de dire Mais qu'est-ce que vous foutez bordel ? Et le fait que bon nombre de fois On ne comprenne pas le sens des disparitions Ça frustre C'est très frustrant Parce que vous savez que vous lisez une enquête Et qu'il n'y aura pas de fin Et ça c'est frustrant Alors c'est frustrant pour le lecteur Imaginez pour les familles Bon j'avoue que la colère Je m'y étais préparée Parce que comme je vous l'ai dit Je connais l'histoire de la niña Paulette Et comment vous dire que Ah cette histoire elle me tend Là vraiment Cette histoire c'est le summum de ma colère A chaque fois que je la lis Elle m'énerve cette histoire Elle m'énerve Il y a tellement un non-sens Et un traitement tellement nul De la police Que je n'en reviens pas C'est bon Vraiment il y a des histoires Vous resterez sans voix C'est sûr Il y a une histoire Elle se déroule en Ecosse Je pense qu'elle me marquera à vie Parce que je me suis dit C'est tellement fucked up comme histoire C'est tellement incroyable Ça n'a aucun sens En fait c'est ça Quand vous lisez Ça n'a aucun sens Votre esprit se dit Mais Il y a tellement de choses Qui ne vont pas Comment ça se fait que En fait le mot c'est qu'on se sent Désarçonné Face à ces histoires Parce que déjà on n'a pas la fin Mais c'est surtout que Notre esprit est totalement Il explose quoi On ne comprend pas Où il faut qu'on aille On se sent désarçonné déjà Face à tant d'histoires Qui ne sont pas élucidées Qui n'ont pas d'explications On pense aux familles Vraiment que ça doit être horrible De ne pas savoir par exemple Si la personne est en vie Si la personne est morte Et qu'il a tué S'il a été tué Et où est son corps Et C'est horrible Et surtout A chaque fois je me disais Ça peut vraiment arriver A n'importe qui Il y a des enfants Qui ont disparu Il y a des adultes Je vous invite vraiment A lire le livre de Victoria Parce que toutes les histoires Sont tellement palpitantes Elles vous donneront le frisson genre C'est sûr Et surtout Ça permet à certaines affaires De rester dans l'actualité Dans la mémoire des gens Et ça c'est très important Je vous conseille également Sa chaîne YouTube Qui est absolument incroyable Si vous aimez les histoires D'enquêtes policières Etc C'est sûr que ce livre va vous plaire Il n'y a comme aucun doute Moi j'ai été bouleversée Par ces énigmes Et je vous le conseille A 100% Parce que Victoria est très talentueuse Que les affaires dont elle parle Sont juste incroyables Et que franchement Franchement Ça mérite de faire du bruit Ce genre de livre Mérite de faire du bruit En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à la liker A la commenter A la partager à tes amis A t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut